Bonjour à tous, merci Thierry, merci pour cette introduction, merci à tous déjà d'être venus en ce doux matin, aussi nombreux. Merci à la Banque cantonale d'organiser cet événement aussi. Je trouve que c'est fondamental dans les périodes de réinvention comme ça, de transition comme la quatrième révolution industrielle qu'on est en train de vivre, d'avoir des événements où on peut échanger des idées, les exposer, un petit peu étudier les nouveaux paradigmes qui arrivent, et puis être sûr de faire le tri de manière juste dans toutes les innovations qui vont nous arriver à la figure dans les prochaines années, qui nous arrivent d'ailleurs déjà maintenant. Je m'excuse d'avance si j'enfonce quelques portes ouvertes pendant la présentation, je crois que c'est important juste de mettre tout le monde sur les mêmes bases pour être sûr de ne pas perdre l'audience. Je vais vous mettre déjà dans un contexte pour la quatrième révolution industrielle, Alors déjà, on ne s'entend pas tous sur le thème de quatrième révolution industrielle, on a eu une discussion animée hier avec Jacques sur la question, mais je vais vous expliquer la théorie de Klaus Schwab, qui est le directeur du World Economic Forum. Déjà la première révolution industrielle commence au début du 19ème siècle, avec la machine à vapeur, qui nous a vraiment fait passer d'une société agricole à une société industrielle. Un siècle plus tard, Ford et Taylor ont mis en place la chaîne d'assemblage, qui ont un petit peu réorganisé l'usine, qui ont amélioré la productivité des travailleurs, l'apparition de l'électricité produite en masse et le moteur à combustion. Là, c'était vraiment une augmentation du niveau de vie des gens phénoménal, grâce à cette augmentation de la productivité des travailleurs. Puis, vers la fin du 20ème, alors c'est ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, celle pour Jacques, qu'on vit toujours actuellement, mais celle pour Klaus Schwab, qui est terminée aujourd'hui. Elle est arrivée avec l'ordinateur personnel et le World Wide Web, donc Internet. Et puis aujourd'hui, alors c'était déjà sur la lèvre de beaucoup d'experts, mais Klaus Schwab nous dit qu'on est aujourd'hui dans la quatrième révolution industrielle. Celle-là, elle est particulière parce qu'elle arrive simultanément dans trois sphères bien distinctes. On commence par la sphère physique, digitale et biologique. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la sphère physique et digitale, parce que c'est celle qui aura le plus d'impact sur l'immobilier. Jacques, si vous voulez vous entretenir avec Klaus, il faudra lui parler de son livre qu'il a dans la main, « Les quatrièmes révolutions industrielles ». Moi, je pense que parmi toutes ces innovations qui font partie de la quatrième révolution industrielle, il y en a huit qui vont avoir un impact majeur sur l'immobilier. Certaines se sont déjà approuvées, d'autres ce sont des hypothèses. C'est pour ça que ce genre d'événement est important, parce qu'on va pouvoir en discuter. Je m'en rajoute de vos questions tout à l'heure. Juste pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Julien Grand, je vis à Londres. J'ai fait mes études d'économie et de business entre l'Université de Lausanne et l'Université de New York. J'ai travaillé dans la finance immobilière d'abord, où je travaille sur les refinancements d'actifs toxiques en Espagne, sur un projet d'Outlet Center en Finlande, et puis sur quelques projets industriels en périphérie de Varsovie en Pologne. Aujourd'hui, je travaille pour une entreprise générale à Londres, qui s'appelle Multiplex, entreprise australienne. On se spécialise dans la construction de gratte-ciel et de projets de grande taille. Donc on a commencé en Australie, vous voyez aussi quelques projets. En haut à gauche, c'est par exemple une tour de bureau au centre de Melbourne. On a le musée d'Australie occidental au milieu à gauche, le stade de Perth, de football australien au milieu. Puis ensuite, on s'est rapproché du Moyen-Orient, en Inde, au Canada, et puis récemment à Londres. Là, vous voyez le stade de Wembley, là, peut-être, qui vous parle. Moi, je travaille sur un seul de nos projets, qui s'appelle 22 Bishopsgate, qui va devenir, en juillet 2019, après la fin des travaux, la plus haute structure de la city de Londres. Donc 62 étages, 289 mètres. Pour ceux qui connaissent un peu Londres, là, vous reconnaisserez la cathédrale Saint-Paul, le Heron Tower, walkie-talkie. Voilà, et ce monstre qui va arriver là, jusqu'à ce qu'un salaud nous dépasse de quelques mètres derrière dans trois ans. Mais ça, on ne le dit pas trop dans nos plans marketing. On a essayé de mettre une antenne sur le toit, mais l'aviation civile nous a arrêtés. Bon, et puis, en dehors de ça, je suis également blogueur pour le temps, comme Thierry l'a dit tout à l'heure. J'écris aussi pour le tour immobilier. Allez faire un tour sur juliengrange.com, je vous le recommande. Voilà, c'est ça, c'était pour la Minute Narcisse. Maintenant, revenons sur les huit révolutions dont je vous parlais tout à l'heure. Commençons par la première. L'économie du partage. Alors, de nouveau, je m'excuse pour l'enfoncement de portes ouvertes, mais c'est important d'en parler. L'économie du partage, c'est vraiment cette montée en puissance des plateformes Internet qui permettent une utilisation optimale des ressources. Donc, on se retrouve avec des plateformes qui permettent une mise en relation des individus et grâce à des technologies de coordination, permettent des situations de win-win. Si on prend l'exemple d'Airbnb, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais vous avez d'un côté une personne qui cherche à ne pas s'engager financièrement sur le long terme, mais avoir quand même accès à un bien sans forcément être propriétaire. Et de l'autre, on a une personne qui a des périodes de vacances, qui a envie de rentabiliser, ou des périodes creuses. Et donc, on a cette situation de win-win qui, au final, révolutionne toutes les industries. On a aussi Uber avec les taxis, mais on a plein d'autres. Mais elles tournent toutes autour de l'idée que « sharing is the new owning ». Donc, vraiment, on préfère aujourd'hui l'accès à la propriété. Si on prend toutes les catégories de l'immobilier, si on met de côté l'agricole et l'industriel, il y a quatre catégories qui sont intéressantes. Le logement, le bureau, le commerce. Et puis, une catégorie qui est peut-être moins importante, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est le data center. Vous allez voir qu'ils sont toutes impactés par l'économie du partage. D'abord, le logement. Alors, on a parlé d'Airbnb. Mais ensuite, on n'a pas parlé de... Je vais vous parler d'une entreprise en particulier qui s'appelle The Collective, à Londres, qui est le plus grand espace de co-living du monde, où 500 colocataires cohabitent, partagent les espaces en commun. Ils partagent la cuisine, le salon, le bar, une salle de fitness, une piscine, un rooftop. Et ça leur permet de garder, surtout à Londres, où ça devient très cher de vivre au centre, ça leur permet de garder des coûts fixes à bas, et ils peuvent s'engager sur une durée de court terme. Donc voilà, c'est quelque chose qui révolutionne un petit peu l'habitat. On a l'habitude de ce genre de modèle dans les résidences d'étudiants, mais sauf que si vous visitez cet endroit, j'ai eu la chance de le faire il y a quelques mois, les habitants n'ont pas du tout 22 ans et sont là pour se mettre à l'envers. Ils sont là, il y a des jeunes actifs, des parents, des familles, des enfants. Et puis, c'est complètement un style de vie différent. Le bureau, il vit exactement la même chose avec le coworking. Encore une fois, c'est quelque chose que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Mais la star du coworking, c'est vraiment WeWork. WeWork qui, il faut se dire que c'est une entreprise américaine. Et donc, d'ici 2020, on s'attend à ce que 20%, excusez-moi, 40% de la population américaine active soit freelancer, donc soit à son compte. Donc d'où vont-ils travailler ? Vont-ils travailler depuis chez eux ? Je pense qu'ils seront un peu trop coupés du monde depuis un café peut-être, trop de bruit, trop distrayant et puis pas assez confortable depuis un bureau qui l'aurait eux. Là, trop d'engagement sur le long terme et puis aussi un petit peu coupé du monde. Et c'est là que le coworking apparaît vraiment comme une option phénoménale puisqu'il permet de s'engager sur un court terme exactement comme le co-living et de partager les espaces en commun. Maintenant, la plus-value qu'il y a en plus, c'est qu'en tant que startupeur, freelancer et entrepreneur, vous vous retrouvez dans un réseau formidable où des entreprises qui font exactement la même chose que vous, qui sont à peu près dans les mêmes phases de croissance, sont là pour parler du marché, pour parler de nouvelles évolutions. J'ai eu la chance de bosser six mois dans les locaux de WeWork et ça m'a véritablement bouleversé ma vision du travail de demain. Pour continuer dans le coworking, s'il pousse encore l'économie du partage un peu plus loin, si on regarde Breather, c'est simplement si vous avez des bureaux avec votre entreprise, vous pouvez louer, si vous avez deux, trois bureaux vides, vous pouvez les louer à des coworkers qui viennent juste, qui ont besoin de bureaux pendant deux ou trois mois. Ensuite, Spacious, ça va encore un petit peu plus loin. Eux, ils ont remarqué que les restaurants avaient des périodes creuses. Ils sont basés à New York, surtout dans un endroit où on a de la peine à trouver des espaces de travail. Sur l'île de Manhattan, ils se sont rendus compte que les restaurants étaient vides entre 9h du matin et 11h30, puis 14h et 6h du soir. Donc, je dis, bon, on ferme les restaurants et les coworkers à travers nos plateformes peuvent venir travailler dans les restaurants pendant les heures creuses. Donc, ça, c'est de nouveau une mise en relation de deux acteurs de la chaîne qui optimisent les ressources. Le commerce, c'est un petit peu particulier parce qu'il est menacé par le e-commerce et donc on peut se poser la question si les espaces physiques de retail existeront toujours demain. Mais, alors ça, les avis divergent sur la question, bien sûr, mais vous voyez que l'économie du partage arrive également dans le secteur du commerce avec des plateformes comme Appear Here, qui sont des plateformes de pop-up. Donc, si vous voulez créer un magasin pour deux mois, un mois, vous allez pouvoir trouver des arcades à travers cette plateforme, mais ça va même plus loin où, si par exemple, un collectionneur de mode a un magasin, ou pas un collectionneur, un vendeur d'habits, il a trois rayons de libre, il va pouvoir les mettre sur la plateforme et dire, bon, je charge quelqu'un qui a besoin juste de trois rayons pendant deux semaines, est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Donc, de nouveau, optimisation des ressources. Ensuite, le data center, on pourrait croire qu'il est déjà en pleine économie du partage parce que tous les services de cloud et d'hébergement qui, en fait, hébergent vos données dans des centres de données, arrivent déjà à louer un bâtiment à des millions d'utilisateurs puisque chacun a une place sur le serveur. Mais il y a des compagnies comme Filecoin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour ceux qui connaissent, ils viennent de faire leur ICO il y a quelques semaines, parce qu'ils sont basés sur une structure blockchain, mais on y reviendra tout à l'heure. Eux permettent à n'importe qui qui a un serveur chez lui, alors c'est moins commun pour un individu, mais je suis sûr que beaucoup de vous dans votre entreprise ont un serveur interne, si vous avez de l'espace de stockage libre, vous pouvez le remettre en location à des utilisateurs qui auraient besoin de stocker des données à l'autre bout du monde. Voilà, ça c'est une photo de l'espace de WeWork à Chelsea, à Manhattan, à New York. Vous voyez bien les espaces privés de bureaux. Si vous êtes une large entreprise, vous voyez que vous pouvez même louer un espace un peu plus grand, mais sinon il y a des bureaux individuels ici. Et puis les espaces en commun, là on ne voit pas bien aussi les bars, le bar, la cuisine, les salles de jeu, etc. Il y a un chiffre que je voudrais vraiment vous montrer pour le coworking, c'est qu'à l'époque de la deuxième révolution industrielle, quand les travailleurs sont arrivés en usine, organisés, avec Ford et Taylor, ils ont augmenté leur productivité de 50 à peu près. Mais c'était des travailleurs manuels. Aujourd'hui, avec l'automatisation, la robotisation, on a tendance à passer d'une économie de travailleurs manuels à des travailleurs de la connaissance, qui sont plus basés sur des capacités humaines, la créativité, l'interaction, et des choses comme ça, comme les architectes, comme les journalistes, et comme tous les métiers qui nécessitent des qualités humaines. Ces travailleurs de la connaissance-là, on attend à ce qu'ils vivent exactement la même transition que les travailleurs manuels pendant le 19e siècle, et on attend à ce que leur productivité, grâce aux échanges avec les autres, augmente de 50 fois. Voilà, ça c'est un espace. Ça c'est une photo du bar au rez-de-chaussée de l'espace décollecté Valandre. Voilà, donc ça c'est à la place de rentrer chez vous. Hop là. Vous allez vite boire une bière avec vos collègues. Et j'ai lu une phrase dans le Evening Standard récemment, qui disait, d'un des habitants qui disait, j'ai 500 colocataires et je m'entends bien avec tout le monde. Donc voilà, vous avez, grâce à des technologies, une mise en relation des gens, une mise en relation des espaces, des acteurs d'une chaîne de l'immobilier, qui peuvent être mises en relation et optimiser leurs ressources et améliorer l'efficacité des processus. Donc voilà, ça c'était vraiment pour cette décentralisation, cette désintermédiation que l'économie du partage apporte. Beaucoup de gens, c'est ce qui m'amène sur la deuxième révolution de l'immobilier, confondent digitalisation du processus de la relation client et des intermédiations. Dans une structure normale qu'on connaît aujourd'hui, traditionnelle, on a des acteurs qui sont mis en relation par un acteur central. Ça, c'est le courtier, c'est le gérant d'immeubles, c'est le gérant en PPA. Et puis, c'est aussi l'acteur central dans n'importe quelle structure traditionnelle qui met en relation les gens et qui les a mis depuis des décennies. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font cette étape-là, digitalisent leur relation client. Et déjà, elle n'est pas encore maîtrisée. Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore passé ce cap. Et c'est important, c'est déjà bien, parce que déjà, il peut y avoir une meilleure visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux, de ce genre de choses. Et puis, une gestion opérationnelle facilitée. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle la désintermédiation que Airbnb apporte dans l'immobilier et que toutes les plateformes de l'économie du partage font preuve. La désintermédiation, c'est ça. C'est quand vous laissez tous les individus communiquer entre eux directement. Un bailleur qui veut louer son appartement sur Airbnb va pouvoir passer directement, parler directement au potentiel locataire. Et c'est lâcher ce rôle central. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre une transaction sur chaque relation. Vous ne perdez pas la mainmise sur le marché. Par contre, vous perdez ce travail de vérification entre transactions. Alors qu'on n'a pas encore maîtrisé cette étape, il y a déjà une troisième phase que la quatrième révolution apporte. Ce n'est plus la désintermédiation, mais la décentralisation. Et ça, c'est le principe de la blockchain qui a fait naître les crypto-monnaies comme le Bitcoin, que vous connaissez certainement. À la place d'avoir ce travail vérificateur de l'entité centrale, ce travail-là est redistribué à tous les maillons de la chaîne. On appelle ça des nœuds dans une structure blockchain. Ça veut dire qu'imaginez qu'un acteur A et B veulent faire une transaction. Eh bien, ils vont l'enregistrer dans un bloc de la blockchain qui va lui-même être enregistré dans tous les nœuds du réseau. Et l'avantage de cette structure, c'est qu'elle est infalsifiable. Parce que si vous tentez de modifier un nœud, eh bien, tous les autres ordinateurs vont savoir votre plan machiavélique. Et puis, vous ne pourrez plus, vous serez mis au grand jour. Les relations entre individus sont gérées par ce qu'on appelle les smart contracts. C'est des contrats qui s'auto-exécutent. Il y a deux, trois experts dans la salle, comme Mathieu Hamsler, que j'ai vu arriver tout à l'heure. Et ces smart contracts, en fait, s'auto-exécutent si des conditions sont respectées. Entre A et B, imaginez par exemple un bailleur qui va dire à son locataire, bon, d'accord, à la fin du mois, si on est effectivement le premier du mois, si on est toujours dans votre période de baille et que vous avez effectivement résidé dans l'avortement, eh bien, le loyer sera directement versé. Bon, ça, c'était vraiment pour l'économie du partage et cette décentralisation. La troisième révolution que je vois arriver dans l'immobilier, c'est le progrès des transports. On dit que les progrès techniques et technologiques font rétrécir le monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les transports. D'abord, par la rapidité des transports en commun qui s'améliorent. Et puis, avec les véhicules autonomes qui arrivent gentiment dans nos villes. Pour vous montrer quelques exemples, là, vous voyez l'hyperloop d'Elon Musk, en fait, qui est un train sur coussin d'air dans une capsule sous vide qui a atteint presque 1000 km à l'heure. Il est en train d'être installé dans le désert du Nevada. Plusieurs villes ont déjà signé des contrats avec eux. Mais si on l'a installé entre Genève et Zurich, on mettrait à peu près 15 minutes. Donc, vous voyez un petit peu comme ça peut redéfinir la périphérie d'une ville. Ça, c'est la voiture autonome qui va redonner un petit peu du temps à son utilisateur, qui va pouvoir peut-être habiter plus loin parce qu'il va pouvoir profiter de ce temps de trajet. Si on va encore plus loin, alors ça, c'est Virgin Galactic de Richard Bronson. Lui, il fait du transport suborbital à plus de 100 km d'altitude. On rejoindrait Genève à Sydney en une heure. Et là, c'est carrément le jetpack individuel sur l'île de Manhattan, dans la Hudson River, qui, vraiment, ça, c'est pour le pousser le concept un petit peu plus loin. Peut-être que ce ne sera pas demain. Ces améliorations et ces progrès techniques et technologiques en matière de transport vont d'abord redéfinir la périphérie. Quand on va penser nos milieux urbains de demain, il va falloir se rendre compte que quelqu'un va peut-être potentiellement plus habiter exactement où il veut et travailler exactement où il veut. Moi, je trouve ça génial d'un côté parce qu'on reconnaît que la périphérie, on évite l'isolement, on évite les ghettos. Et puis, dans une période d'ultra-urbanisation, c'est des questions, des problématiques fondamentales. Mais il va falloir faire attention aussi à l'ultra-spécialisation des centres puisque peut-être que des multi-centres vont apparaître grâce à ce transport. On va pouvoir peut-être avoir des cités dortoirs et de l'autre côté, des espaces de bureaux qui sont complètement vides la nuit. C'est ce qu'on essaie d'éviter parce que c'est vraiment un petit peu le cancer de la diversité qui sera vraiment importante à respecter dans nos milieux urbains demain. Ça va non seulement modifier le milieu urbain, mais également le service immobilier qui va prendre une échelle beaucoup plus globale, à mon avis. Vous voyez les quatre plus grands groupes immobiliers du monde en termes de valorisation en 2016. Vous les connaissez certainement. Ils sont tous actifs à Genève. JLL, je ne suis pas sûr. Enfin bref, ils sont tous actifs en Suisse. Et puis, le service immobilier va vraiment devoir s'adapter à une population devenue géographiquement flexible. Voilà pour les impacts des transports. Ensuite, ça c'est un sujet qui fait jaser dans les milieux sociaux parce que c'est peut-être la cause numéro un de l'automatisation. Le big data et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est de faire faire à une machine une tâche qui est normalement effectuée par l'homme en utilisant ses capacités intellectuelles. Donc, c'est la perception visuelle, c'est la reconnaissance vocale, c'est la traduction entre langages. Il y a d'ailleurs des traducteurs qui me traduisent maintenant. Je me demande s'ils arrivent à suivre. Et puis, il y a surtout la prise de décision. Et la prise de décision, elle est fondamentale dans l'immobilier. C'est ça vraiment qui va avoir un impact sur nous. Le jour où vous vous retrouverez face à Sophie, ou à Sophia, le robot, de Ensign Robotics. Je pense que vous allez vous poser des questions, enfin, on va se poser des questions existentielles. Que fait-on là ? Quelle est ma plus-value par rapport à un robot qui, lui, va pouvoir baser ses raisonnements sur des quantités de données gigantesques dont l'intuition humaine n'est pas capable ? C'est à mon avis la meilleure question qu'on se sera posée depuis la révolution agricole. Mais ça, c'est un autre sujet qui mériterait vraiment une autre présentation. En attendant, l'intelligence artificielle et le big data ont des applications dans l'immobilier. Le robot advisor, d'abord. Le robot advisor, c'est d'abord un système de big data qui va agréger des données de partout. Donc, dans le milieu des marchés boursiers, on va aller chercher les tendances Twitter, les conditions météorologiques, les élections, les catastrophes naturelles. Et de plus en plus que ces algorithmes d'intelligence artificielle s'affinent, on arrive à anticiper les réactions humaines sur les marchés boursiers. Et si vous regardez aujourd'hui, les indices de robot advisor surperforment la plupart du temps les indices traditionnels. Même SwissCode propose aujourd'hui un robot advisor. Donc, en Suisse, vous voyez que l'arrivée est déjà là. Moi, je pense que si on peut prédire un marché boursier, on peut prédire un marché immobilier. Et donc, le robot advisor, à mon avis, va faire son arrivée dans le conseil pour la gestion de portefeuilles immobiliers. Checker, c'est un jeune Bensi qui a lancé cette entreprise il y a quelques années. Aujourd'hui, ils ont comme client principal Uber. Ils sont basés à San Francisco. Ils ont automatisé la lourde tâche du background check. Donc, ça veut dire que Uber, quand ils engagent un nouveau chauffeur, ils ont la lourde tâche de devoir vérifier son identité, l'authenticité de ce diplôme, etc., son casier criminel. Et puis, c'est exactement ce que Checker va faire. Automatiquement, ils vont aller voir son adresse, son identité, les casiers pénants et civils, l'authenticité de ces diplômes qu'il aurait eu, le parcours professionnel, est-ce que vraiment c'est vrai tout ce qu'il a raconté, même l'état du crédit et de la dette. Et c'est non seulement avant qu'ils engagent des gens, mais également en permanence, pendant que Uber est en exercice, les chauffeurs seront en permanence vérifiés tous les mois, par Checker, automatiquement, sans avoir besoin de force de travail. Moi, je vois une application fantastique à ça dans l'immobilier, c'est dans la sélection de locataires. Ensuite, SmartZip, c'est une entreprise basée à Seattle qui fait du smart marketing. Je suis désolé, je mets le mot smart dans tout. Ce n'est pas moi qui ai choisi le nom de ces tendances. SmartZip, ils font du smart marketing. Donc, en fait, ils ont décidé de pouvoir établir pour chaque maison de Seattle la probabilité qu'un vendeur a de vendre. Donc, comment ils font ça ? Ils vont aller chercher les factures d'électricité qui sont publiques aux États-Unis. Ils vont dire, ok, cette personne, elle passe un petit peu moins de temps dans sa maison, elle a peut-être plus de chances de vendre. Il vient de divorcer, donc peut-être qu'il a envie de vendre sa maison parce qu'il est tout seul maintenant dans la chambre de maître. Ses enfants ont un âge d'aller à l'université. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il vit, qu'il a envie de vendre. Il n'a pas payé son crédit hypothécaire depuis trois mois. À mon avis, il va vouloir séparer de sa maison. Tout ça, c'est des datas qui sont publiques, qui sont publiques aux États-Unis et qui le sont peut-être un petit peu moins suisses, mais qui sait les datas qui seront disponibles demain. Donc, une vraie application du big data et de l'intelligence artificielle ici où vraiment, on va dire, ok, cette maison a 80% d'être vendue, alors on va lui automatiquement lui envoyer du matériel marketing. pour générer des leads. Les chatbots, ceux-là, ils existent déjà sur déjà beaucoup de services technologiques, dont les fintechs surtout et des choses comme ça. C'est vraiment remplacer le service client, la discussion entre client et entreprise par un robot qui maintient une conversation. Aujourd'hui, la conversation, elle n'est à mon avis pas assez affinée pour que ça fasse vraiment sens. Il y a déjà des chatbots qui font ça dans l'immobilier ou qui vont dire bonjour, bienvenue sur la plateforme, qu'est-ce que vous cherchez comme bien ? On va lui dire, je cherche un trois pièces, etc. Mais on se retrouve quand c'est vite dans des loops où on a l'impression de parler un mur. Mais le jour où cette conversation entre robot et humain s'améliore, ce qui sera le cas, en tout cas, c'est ce que les experts prédisent, les chatbots feront beaucoup de sens dans le service client. OK. L'intelligence artificielle, elle arrive très bien à aller chercher des datas dans les bases de données. Mais quand cette data n'est pas encore digitale, c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que l'Internet des objets fait beaucoup de sens parce qu'ils connectent tous les objets à Internet, que ce soit des capteurs ou que ce soit des objets du quotidien. Donc tous ces objets vont pouvoir générer des données qui ensuite vont pouvoir être agressés dans les bases de données et interprétés par les algorithmes d'intelligence artificielle. L'application la plus connue, c'est la SmartAube qui arrive dans l'immobilier où tous les objets de la maison sont connectés entre eux via le téléphone. C'est vraiment une conversation entre les objets. Si j'arrive peut-être à un kilomètre de la maison, le chauffage peut se mettre en route. Si quelqu'un sonne, peut-être que... Si j'arrive peut-être avec, je ne sais pas, quelqu'un, un ami, nos playlists sur nos téléphones ont une chanson en commun, peut-être que la musée qui peut démarrer et démarrer ici et d'ici. Mais c'est vraiment pour moi des gadgets. C'est génial de pouvoir avoir une maison connectée, mais ça reste quelque chose qui n'est pas indispensable à l'évolution du marché immobilier. Ce qui l'est plus, par contre, si on parle de domotique, c'est Domo Safety. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça, c'est une startup suisse, c'est pour ça que j'ai voulu la montrer, qui, eux, installent des capteurs sur le sol, des capteurs dans le lit et des capteurs au poignet d'une personne âgée qui vit chez elle. Si le moindre accident arrive, ça appelle automatiquement les secours ou un proche selon la gravité de l'accident. Peut-être que si elle tombe par terre, les capteurs vont voir sur le sol qu'elle attend une situation de danger. Peut-être que si elle change d'habitude, elle va au lit un peu plus tard. Ça peut peut-être exprimer des patterns de maladies psychiques ou de situations fragiles et contacter un proche. Dans une situation comme la Suisse où la population est vieillissante, comme partout dans le monde, d'ailleurs, dans quelques pays en voie de développement, c'est fondamental. Ça peut retarder l'âge d'arrivée en maison de retraite et soulager les EMS. La Smart City, c'est aussi un exemple d'Internet des objets. Une application... Donc la Smart City, c'est vraiment de donner les algorithmes d'intelligence artificielle aux autorités locales pour qu'ils puissent gérer de manière plus efficiente l'espace public. Un exemple parlant, c'est par exemple Moby Park, où si vous arrivez avec votre voiture dans une ville, les capteurs sur toutes les places de parking de Moby Park vont vous dire laquelle est libre, vous dirigez vers la bonne place et puis vous allez pouvoir directement la louer au propriétaire de la place qui est peut-être juste parti au travail et qui n'a pas besoin de sa place de parc pendant trois heures. Une autre application de la Smart City, c'est la gestion du trafic. La gestion, par exemple, la ville de Barcelone, surtout dans leur quartier de A22, Barcelone qui est très connue dans le milieu de la Smart City et qui est vraiment un leader aujourd'hui, a par exemple installé un système de feu rouge intelligent dans toute sa ville où si une urgence est signalée et qu'une ambulance doit aller à destination du patient, on va pouvoir entrer approximativement l'itinéraire de l'ambulance et puis tous les feux rouges vont passer au vert quand l'ambulance arrive. Pareil pour les transports publics. Barcelone qui veut favoriser ces transports publics leur fait emprunter des itinéraires où les feux passent au vert. C'est important pour ce genre d'application mais c'est aussi fondamental quand les véhicules autonomes vont commencer à arriver parce que ce système va être véritablement les yeux et les oreilles des voitures sans conducteur. Ça c'est un petit classement des villes dans le monde aujourd'hui les plus smarts. Donc Barcelone, New York, Londres, Nice et Singapour. Ensuite je vais vous parler d'un autre sujet qui s'appelle la finance alternative. Ça c'est né avec les plateformes de crowdfunding. Donc au départ on pouvait faire un don aux artistes si on aimait bien leur album. Génial, ce chanteur va faire un nouvel album, il a besoin d'argent pour enregistrer son disque. Voilà 10 francs, voilà 20 francs mais ça restait du don. Ça s'est ensuite transféré aux organisations de charité, aux ONG, etc. puis ensuite les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient lever des montants phénoménaux et donc que les entreprises à but lucratif avaient aussi intérêt à s'intéresser au crowdfunding. Donc on a commencé à faire de la levée de fonds pour les startups, un peu une forme de private equity et puis l'immobilier s'est aussi intéressé à ça aujourd'hui. D'ailleurs il y a plusieurs plateformes qui sont nées déjà en Suisse. Le crowdfunding immobilier. Il y a deux formes de crowdfunding immobilier. Il y a le crowdinvesting et le crowdlending. Le crowdinvesting c'est vraiment on investit une partie des fonds propres de l'entreprise. Donc vous allez contribuer aux fonds propres, investir en fait, en pratique vous allez investir dans un special purpose vehicle donc dans une entreprise créée pour acheter l'immeuble et puis chaque mois vous allez recevoir vos loyers, en réalité un dividende de la société et puis à la vente donc qui est souvent automatique après un certain nombre d'années déterminées au départ. Vous allez toucher votre potentiel plus-value d'appréciation ou bien prendre une perte si le bien a perdu de la valeur. Le crowdlending c'est une autre option du crowdfunding immobilier où là vous faites un prêt au promoteur ou à l'acheteur de l'immeuble et puis chaque mois il va vous donner une perception d'un intérêt fixe et puis il va vous rembourser après un certain nombre d'années exactement comme un prêt fonctionnerait habituellement. J'aimerais juste vous montrer à quel point aujourd'hui c'est facile de lever de l'argent à travers le crowdfunding. La semaine dernière j'investis 10 francs dans une propriété en périphérie de Londres et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ça va littéralement prendre une minute. Ça c'est la page d'accueil de la property partner qui à mon avis est le leader européen aujourd'hui en termes d'innovation. Vous avez toutes les... Donc j'ai fait un profil là-haut et j'ai connecté j'ai versé de l'argent sur mon compte. Ensuite vous avez toutes les propriétés qui me sont proposées dans lesquelles je peux investir. Là en haut celle qui est en orange c'est un nouvel objet donc je vais pouvoir participer directement à la levée de fond pour le special purpose vehicle mais autrement ceux qui sont en blanc c'est directement un marché secondaire où je vais pouvoir racheter des actions de clients qui avaient acheté à l'époque où la maison était orange. Donc voilà je décide que... Attendez je décide que celle-là m'intéresse bien à Canac un bloc d'appartements de 12 appartements en freeholds donc ça veut dire que je suis effectivement propriétaire ça c'est une particularité londonienne je ne veux pas trop passer de temps là-dessus donc je décide ok on me donne 4,7% de retour par année la dernière valorisation des fonds propres était à 530 000 pounds et puis les 5 dernières années la maison a pris 24% donc je me dis je suis en périphérie de Londres je n'existe pas grand chose et que ça sera peut-être moins atteint par le Brexit que le centre de Londres allez je me dis j'achète 10 francs là-dedans donc j'arrive sur la page de la propriété voilà les données que je vous ai dit tout à l'heure je peux aller télécharger le rapport du surveyor donc du valorisateur le rapport du notaire je peux lire l'investment case de l'équipe de Property Partner toute une série de vous retournez un petit peu en arrière là vous voyez aussi c'est plus bas ici le prix de l'action ici le dernier mois vous pouvez voir plein de détails sur la propriété sa prise de valeur ces 5 dernières années les plans de l'appartement les photos vous voyez en haut là vous avez les détails du crédit hypothécaire vous pouvez aller plus en détails si vous voulez la localisation de l'immeuble je dis ok bon fantastique trop bien cette propriété me plaît j'ai envie d'investir 10 francs alors je clique sur buy hop on me dit combien d'actions vous voulez combien vous voulez dépenser 10 francs très bien on vous donne 17 actions à 56 centimes on vous prend 25 centimes de frais de transaction ça vous coûte 9,77 magnifique continue oui je paye avec mon compte property partner j'accepte vos conditions achetez congratulations combien de temps ? une minute maintenant si je clique sur mon dashboard vous allez plus voir que j'ai investi 10 francs en fait dans 20 fois j'ai investi à peu près 240 francs si vous descendez là c'est vraiment l'évolution de mon portefeuille depuis novembre 2016 j'ai commencé à jouer avec cette plateforme depuis j'ai reçu 10,45 sur les 240 francs que j'avais investi mon portefeuille a pris 20 francs de valeur donc 10 plus 19 sur 240 ça fait à peu près 12% quelque chose comme ça de rendement sur une année je trouve ça fantastique vous pouvez voir tous les derniers investissements que j'ai faits pour vous rendre compte à quel point c'est rapide Property Partners détient le record de la levée de fonds la plus rapide où ils ont levé 843 000 livres sterling de 318 investisseurs en 10 minutes bon ça c'est le numéro 3 World Trade Center j'y suis presque c'est donc sur les ruines des World Trade Center à New York ils ont construit plusieurs tours et une d'elles a été financée à hauteur de 2 millions par une plateforme de crowdfunding c'est pas le Fundrise vous voyez vraiment les plateformes de crowdfunding ils font leur arriver sur le marché du financement ça fait peut-être pas beaucoup de sens aujourd'hui de parler de crowdinvesting en Suisse parce qu'on a un tel capital disponible pour les fonds propres qu'on se retrouve face à des investissements institutionnels qui sont très compétitifs mais par contre dans le milieu du crowdfunding là ça devient intéressant à mon avis pour les propriétaires qui cherchent pour les développeurs les promoteurs qui cherchent du financement la Finma aujourd'hui avec ses acteurs FinTech a un challenge un challenge monstre parce qu'elle est partagée entre dans une espèce de trade-off entre contrôler cette finance de l'ombre qui est en train d'apparaître où le crédit devient plus facile parce que les investisseurs sont soifs d'investir dans l'immobilier étant donné que les temps obligataires sont ridicules et puis le crédit devient facile et peut-être comme en 2008 beaucoup de biens immobiliers deviendront surestimés et il suffit d'un catalyseur dont on parlait tout à l'heure pour que le marché finalement dégringole mais d'un autre côté la Finma doit aussi se dire que le secteur des FinTech est une solution fantastique pour rendre la place bancaire helvétique compétitive à nouveau depuis la fin du secret bancaire donc elle est en permanence en train d'essayer de réguler cette industrie c'est une relation un petit peu de love-hate qu'elle doit contrôler mais qu'elle fait à merveille jusque là elle a promis une licence bancaire light pour les plateformes de FinTech prochainement donc voilà affaire à suivre ensuite la robotique qui fait également partie de la 4ème révolution industrielle va avoir un impact surtout sur la construction ça fait partie de la sphère physique dont on parlait au départ je ne vais pas trop en parler parce que mes compères vont en dire beaucoup plus sur le sujet mais en gros aujourd'hui il faut se dire qu'un chantier c'est inefficiant imprévisible lourd en main d'oeuvre et dangereux rien qu'en Inde il y a 10 000 personnes qui meurent sur un chantier chaque année et tout ça toutes ces interférences sont humaines si vous prenez la manufacture par exemple on a un modèle qu'on appelle CAD CAM d'un côté on a computer aided design et de l'autre computer aided manufacturing donc on dessine sur ordinateur et sans interférence humaine on fait construire en usine mais c'est facile à faire quand on est dans un environnement structuré parce que les algorithmes d'intelligence artificielle se repèrent plus facilement et puis on n'a pas cette interférence de facteurs extérieurs qui peuvent venir interférer dans le processus les ingénieurs aimeraient faire la même chose aujourd'hui sur le terrain et ils le font déjà le design se fait sur BIM dont mon compère va en parler tout à l'heure de manière plus en détail en gros voilà c'est simplement la possibilité de créer déjà le plan du bâtiment de manière digitale et puis ça permet une meilleure collaboration entre tous les acteurs involved puisqu'ils n'ont pas besoin de faire un travail à double si quelque chose change quelque part dans la tuyauterie et puis que l'ingénieur de tuyauterie va ensuite dessiner quelque chose d'autre et part d'un plan où ce changement n'était pas incorporé il va perdre du temps grâce au BIM qu'on utilise beaucoup sur notre projet 22 Bishopsgate et on ne perd pas de temps on a une meilleure collaboration et puis surtout ça va permettre la deuxième phase qui est Computer Aided Manufacturing il y a plusieurs innovations technologiques qui arrivent sur les chantiers d'abord le drone bon évidemment ils font des films promotionnels etc ça c'est déjà bien utilisé mais ce n'est pas le sujet ils peuvent déjà faire des travaux simples déjà en hauteur sur les toitures on n'a pas besoin de monter un échafaudage ils peuvent inspecter le terrain les zones contaminées ils peuvent modéliser un bâtiment existant avec des systèmes de laser puis surtout ils vont devenir les yeux et les oreilles des véhicules autonomes sur les chantiers ensuite ça c'est un projet de l'université de Zurich de l'EPFZ où c'est simplement un robot qui construit des barres d'armature d'acier vous voyez quand même qu'il peut faire bon là c'est toujours c'est un exercice c'est un test mais il peut quand même construire des structures assez complexes de manière beaucoup plus rapide et puis surtout il dure 24 heures par rapport à un travailleur je veux juste vous laisser regarder cette vidéo vous voyez c'est quand même une structure complexe évidemment dans un environnement assez contrôlé mais demain on peut imaginer ce genre de machine et je suis sûr que c'est déjà le cas sur un chantier ça c'est Sam le robot maçon il prend une brique il applique le ciment sur la brique et il la pose sur le mur il est assez rapide mais surtout comme je viens de vous le dire tout à l'heure il travaille 24 heures sur 24 ensuite on a l'impression 3D qu'on appelle le contour crafting aussi qui imprime véritablement des murs l'encre est faite de déchets de construction comme du béton de la fibre de verre du sable et quelques agents consolidateurs donc c'est déjà fantastique pour le recyclage des matériaux de construction mais en plus de ça on construit des maisons beaucoup plus rapidement et pour beaucoup moins cher vous allez voir ça c'est une entreprise russe qui s'appelle Apiscor qui construisait une petite maison test ça leur a coûté 10 000 francs de construire cette petite maison et ça a duré même pas une journée voilà ça c'est une maison construite en Chine par l'entreprise Winsun imprimée à peu près 20 heures bon il y a eu plusieurs éléments de la maison qui étaient en modulaire c'est à dire construit en usine et à porter ensuite sur le chantier mais c'est quand même un exploit on estime les experts estiment aujourd'hui qu'une maison d'à peu près 230 m² sera construite en 20 heures donc voilà c'est vraiment des cas de cam qui vont supprimer l'interférence humaine qui vont baisser les coûts de construction et qui vont améliorer le timing aussi d'un chantier ensuite parlons des technologies virtuelles qui sera ma dernière révolution de l'immobilier la huitième il y a une phrase que j'aime bien qui dit VR and AR will put the real in real estate c'est VR donc c'est virtual reality la réalité virtuelle et AR la réalité augmentée la différence c'est que la réalité virtuelle vous êtes complètement émergé dans un environnement virtuel alors que la réalité augmentée vous voyez le monde réel mais des objets virtuels vont venir se greffer vous connaissez déjà bien je pense cette application là qui est simplement la visite d'appartement ça va permettre d'améliorer la vente sur plan vous voyez il peut se déplacer dans l'espace parce que 4 capteurs sont disposés autour de lui il peut vraiment se rendre compte de l'espace qu'il a envie d'acheter donc une amélioration des vente sur plan et aussi pour les architectes qui designent un bâtiment une meilleure impression des dessins qu'ils sont en train de faire je vais juste vous laisser regarder cette petite vidéo qui est sympa il arrive dans la chambre il change la couleur du mur c'est quelque chose que vous avez probablement déjà essayé là il arrive sur le balcon il décide de changer d'étage 8ème mais la réalité augmentée il fait aussi son arrivée sur les chantiers ça c'est un casque qui s'appelle Dakri donc vous mettez le casque il scanne l'environnement et ensuite il génère les plans développés sur BIM en live dans l'environnement réel donc c'est par exemple là il est devant une machinerie les lunettes vont lui donner des instructions pour manœuvrer la machine il va pouvoir aussi avoir une vision d'ensemble du chantier et puis même voir la géothermie des murs c'est des applications pour l'instant gadget peut-être mais qui développer vont vraiment faire sens on a pensé à l'installer sur notre chantier mais pour l'instant il est déjà trop fragile et puis si vous faites tomber un casque sur un chantier ce qui arrive tout le temps vous devez repayer je ne connais pas le prix de ce casque mais ça doit être 4 ou 5 000 francs surtout vous devez installer des capteurs partout pour pouvoir se rendre compte du mouvement le jour où on peut se déplacer dans l'espace sans avoir besoin d'installer des capteurs dans un environnement comme un chantier qui change en permanence là vous allez pouvoir vraiment avoir une rentabilité de ce genre de casque c'est déjà utilisé dans les salles de machines par exemple où l'environnement ne change pas beaucoup mais où beaucoup d'instructions sont nécessaires voilà donc pour conclure vous avez vu les 8 révolutions à mon avis qui vont impacter le monde de l'immobilier toutes ces nouvelles startups font partie d'un secteur qui s'appelle les PropTech les Property Technologies et il va y en avoir beaucoup une masse énorme et comme dans n'importe quelle révolution industrielle il va y avoir un tri qui va s'opérer parce qu'il faut savoir que toutes ces startups aujourd'hui sont dans une phase de test dans une phase de croissance et que la confiance dans ce genre d'établissement va devoir s'établir pour moi pour moi celles qui vont qui vont être là dans 20 ans c'est celles qui utiliseront la technologie comme un moyen et pas comme une fin en soi il faut vous poser la question vraiment est-ce une innovation pertinente ou simplement une vente puis ensuite ce sera celles aussi qui réussiront à rétablir cette relation de confiance et de stabilité dont bénéficient les grands groupes aujourd'hui voilà